Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai relancé l'enregistrement parce qu'la première fois j'avais pas de son du moteur et on est en Camp Panzer 07 RH, un char premium de tier 8 qui nous est joué par Victor67 du clan de Poules. Vu le nom du clan, je pense que c'est un français et vu la vitesse à laquelle il bouge son canon, il veut faire mourir tous les épileptiques dans le chat. Victor, tu vas te calmer. Victor, tu te calmes. Merci Victor. Il est hyperactif, c'est pas... Bon, en plus il manque. Non mais je veux dire, ça va ? Ça va Victor ? Et en plus là tu ne perce pas. Ça va Victor ? Bon, allez, on est sur autoroute. Quelle est donc cette diablerie ? Mais c'est... Mais... Ça va Victor ? Genre... Optique 2000 ! Ouh ! Va falloir prendre rendez-vous chez l'opticien Victor ! Qu'est-ce que j'ai dit Victor ? Voilà ! C'est bien, mieux retard que jamais mesdames et messieurs. On peut applaudir Victor ! Applaudissez dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que Victor, il a mis un obus ! Au bout de... J'ai perdu le compte à 12 000. Je suis désolé. Oh ! Pardonnez-moi. Je ne savais pas augmenter la mini-map. Donc, on est sur autoroute. Une map toute plate. Une map... Où globalement, il y a une autoroute. Mais globalement, on va y avoir deux axes d'attaque. Soit par la ville, soit par le haut. Là, normalement, c'est une zone de conflit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas ? Tout simplement parce que c'est tout fait de chasseurs de chars. Alors là, on vient de trouver l'Excalibur. Ce serait peut-être bien, oui. On va re-switcher à l'issue de ce tir sur de la AP normale. Et que fous ce STRV-S1 ? Il meurt tout simplement. GG ! Ce STRV-S1. Je pense que lui aussi, on peut l'applaudir. Parce que moi, ça m'étonne. Ah, moi, ça me laisse baba, j'ai envie de dire. Moi, je valide tout à fait le plan de jeu, moi. Ça n'a pas été validé, par contre. Il n'a pas pensé à deux fois avant de mourir. Cela dit, on a pris le top. On a pris le haut de la map. Et on va tout de suite pouvoir sortir la deuxième artillerie. La GW Panther. On est sur du 200 de points de structure pour 205 de pénétration. À la gold, on passe à 255. Et à la HE, on est sur 320 pour 90 de pénétration. Une bonne grosse HE. Surtout qu'on a, vous l'aurez remarqué, une belle cadence de tir. On va décidément continuer de se nourrir de ces succulents PV de l'équipe ennemie. Puisque là, on a un Chrome LB. Et on va peut-être pouvoir arriver par derrière les chars lourds qui sont en train de gagner la ville. Juste ici, vous voyez un amas de petits points rouges. Non, ce n'est pas une carte du Covid en 2021. C'est, entre autres, ce KV2 qui est en train de se faire gentiment déglinguer. Cette fois-ci, on n'en rate pas un. Et un troisième. Non, le troisième qui ne passera pas. Est-ce qu'on va pouvoir... Oh là là. Que fou, ce VK280105 ici. Je veux bien qu'on cherche à flanquer avec ce char-là. Mais bon, quand même être dans une ville. Comme des charlots de tir 8. Pour un VK280105. Ah, ça me le met dans le baba. Bah non. Bah non, le Dagger. Mais qu'est-ce qu'il a tenté ? Qu'est-ce qu'il a tenté, le Dagger 1 ? Non, le VK2801. Non, ça ne passera pas. Ah, bah oui, bah voilà. Alors ça, c'est un T44. Ça passe dans le T44. Et ça, c'est un VK4502A. Ça va passer, j'ai envie de vous le dire. Dans le VK4502A. Ah non. Je voudrais annoncer la fin de ma carrière de commentateur sérieux. Ma carrière qui avait commencé au début de ma phrase. Et qui s'est terminée au point. J'ai commencé en grand, en majuscule. Finalement, c'est terminé en tout petit minuscule. En point. C'est le retour de mon commentaire sérieux, après la mort. En fait, c'était ça. J'étais trop en avance sur le replay. Le replay qui ne dure pas super longtemps. Et ça, c'est un joli tir trouvé dans le Tiger 1. On tourne, on tourne, tourne les violons. Tourne les violons, tourne et ça en va. On tourne, tourne les violons. Bien sûr, comme dirait l'autre. On va réussir à mettre un tir dans ce M6. Et si le A44 réussit à le terminer. Non, le A44 ne le terminera pas en temps et en heure. Et on va pouvoir prendre également un dernier tir sur ce T44. 13-7. Il ne reste plus que deux ennemis qui sont juste là. Bien joué pour nous. On va pouvoir mettre un premier tir dans ce Chrome OLB. On essaye de fixer les ennemis. Mais de prendre également un petit peu d'infos sur nos alliés. Pour savoir où est-ce qu'ils sont. Et plus que 343 points à prendre sur ce BK280105. Chose qui sera faite. Puisque maintenant, il est mort. On va faire 134. 3700. 10 kills. 10 kills. Mais il est fou. 10 kills. En 5 minutes. J'ai bien vu. J'ai bien vu. J'ai bien vu. Attends. Et c'est même pas une master. Je ne le savais pas. Du coup, les 10 kills. J'ai juste la donne l'ordre de replay. Attends. Il est une classe 1. Il a combien d'experts ? 1400. C'est qu'une classe 1. Mais elle a combien la master là-dessus ? Je veux bien que ce soit du 6-7-8. Et que du coup, ce soit un petit peu moins. Que le gain d'experts soit revu à la baisse. Mais là, quand même, 10 kills. Ça me... Ah, ça m'étonne. Alors là, je l'ai dans le baba. Bien sûr, la médaille de poule. La grand calibre. La guerrière. La tirée pour détruire. La dueliste. La cogneur. Abonnez-vous. Parce que ce n'est pas tout le jour qu'on voit ça. Ah, je suis, mais sur le cul. Vous connaissez la blague du pingouin qui respire par le cul ? Un jour, il s'est assis, il est mort. C'est tout. C'est tout. – Sous-titrage FR 2021